bonjour madame Elbiza bonjour voilà vous êtes un véritable icône de l'action associative à bruxelles et militante de longue date discrète toujours à l'écoute quand vous avez commencé cette aventure voilà en fait j'ai grandi dans le social quand on est venu en belgique on habitait c'est pas une blague parce que je suis pas une princesse mais j'ai grandi dans un château et déjà à l'époque comme on avait plus de 10 chambres dans notre maison quand les gens venaient du maroc qui venaient ils faisaient on était un petit comme un peu le le château qui accueillait les primo arrivants et donc moi j'ai grandi donc déjà quand j'avais 7 8 ans j'accompagnais les personnes pour traduire et donc par exemple ils venaient le samedi mais le lundi ils étaient déjà au boulot donc donc c'était la belle époque c'était les années 70 où voilà la main d'oeuvre était fort demandée et voilà donc j'ai grandi dans le social et donc petit à petit donc dans les années 80 on a déménagé on est venu à bruxelles et là je découvre le milieu associatif on a d'abord adhéré à des associations existantes mais à l'époque c'était que des associations d'hommes porté par les hommes dirigé par les hommes et nous on était plutôt on était sollicité quand un ministre venait parce qu'à l'époque le milieu associatif surtout issu de la diversité était fort demandée et donc c'était comme c'était que les hommes nous quand on venait on s'était pour s'asseoir sur les chaises applaudir quand le ministre intervenait et un beau jour on s'est dit mais tous ces hommes on voit jamais leurs femmes et on va s'organiser nous mêmes entre nous et c'est comme ça qu'on a donné le nom de d'alouard parce que à la base c'était c'était pas parce qu'on était socialiste qu'on a donné les roses mais c'était un espace d'épanissement pour les mamans donc initialement mais pour les mamans parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités on a créé notre club sportif le club de natation pour les femmes on a commencé à organiser des activités socioculturelles parce qu'il y avait très très peu d'espace pour les femmes et on organisait les activités avec les enfants en même temps donc c'était vraiment dans un cadre familial et donc on a commencé à découvrir la Belgique donc on faisait des excursions on découvrir un jour à Anvers et puis Gant et puis Ostende il y avait des femmes qui vivaient 30 ans en Belgique qui ne savaient pas qu'il y avait la mère d'Ostende ils n'avaient jamais mis les pieds donc puis alors on a gagné la confiance des hommes on a gagné la confiance des hommes ont commencé à partir à Paris à Bonn, Amsterdam après ça on a commencé à faire des voyages des voyages dans un cadre familial donc les mamans partaient avec leurs enfants on louait un car à l'autocar et on partait on partait donc quinze jours et on découvrait nous-mêmes le Maroc donc on a sillonné le Maroc franchement en plus de 25 ans on a vraiment visité presque tous les coins du Maroc de Tangier à Al-Gouira comme on dit et les femmes franchement et les enfants aussi nos jeunes aussi on a soudé beaucoup de jeunes qui détestaient le Maroc parce que les familles prenaient, partaient en vacances et ils prenaient leurs enfants ceux qui habitaient le rive c'était que pour aller en famille dans le rive ceux qui habitaient les grandes villes c'était que dans les grandes villes ils voyaient rien d'autre et à travers notre ASBL beaucoup de jeunes ont commencé à aimer le Maroc on nous parlait par exemple de Sahara pour eux c'était c'était vague mais on a organisé des voyages on est parti avec des jeunes au sud du Maroc ils ont découvert la beauté du Sahara et c'est à travers ça donc et puis alors qu'est-ce qu'on a commencé à faire on allait on visitait et on observait on promettait jamais rien parce qu'on a rien nous on part toujours de zéro et donc nos voyages étaient combinés d'une semaine de d'un chantier on partait avec les jeunes pour les motiver on peignait un orphelinat ou bien on on retapait une maison de repos une école et une semaine c'était des découvertes mais en même temps on avait un pied ici un pied là bas donc ici on organisait des activités socio-culturelles à l'époque on faisait déjà les repas pour les SDF mais il n'y en avait pas autant franchement à tout casser il y en avait peut-être 150 dans les rues de Bruxelles donc c'était gérable on cuisinait dans nos petites cuisines et puis chez nous et les jeunes allaient distribuer puis l'étape suivante c'était Zamek on commençait déjà à nous organiser c'était les mamans que chacune cuisinait 20-30 repas et puis on a eu beaucoup de chance après c'était les jeunes qui étaient consommateurs sont devenus acteurs et donc c'est ces jeunes là qui ont pris le relais qui faisaient les distributions donc les mamans cuisinait et les jeunes distribués et puis subhanallah voilà les choses ont évolué malheureusement les guerres ont été déclenchées dans différents pays de plus en plus de réfugiés ont rejoint l'Europe et principalement la Belgique parce qu'on peut dire aussi que la Belgique voilà c'est le centre de l'Europe mais c'est aussi un pays où il ya beaucoup de solidarité il ya surtout à Bruxelles et donc les gens atterrissaient à Bruxelles et donc voilà maintenant il ya énormément de de SDF il ya énormément de demandes à côté de ça il ya énormément d'associations que je salue en passant qui font un super travail aussi donc on n'est pas là pour dire qu'il ya que nous qui faisons jamais de la vie donc les choses ont évolué puis voilà plus tard on va pouvoir vous expliquer à quel état nous sommes arrivés voilà voilà madame Louisa vous faites partie de Darleward c'est quoi les objectifs et les grands projets de la cause commune en fait alors Darleward c'est une petite c'était une petite association comme a expliqué Najat qui a pris de l'ampleur de par les projets et par les sollicitations qu'elle a eues parce que Najat Sardoun en tant que référent de Darleward a très difficile à dire n'est que rien qu'on lui dise il faut pas faire parce qu'on n'a pas le moyen et le temps et la structure humaine et bien Najat elle va quand même faire ce qu'elle veut donc elle nous entraîne avec elle dans cette dans ces projets qui sont des projets humanitaires des projets d'aide comme elle a expliqué aussi bien à la Belgique avec les mois arrivant avec les familles précarisées et en grande fragilité comme dans le sud au Maroc notamment pour créer des micro projets dans les Doha pour rendre donner la possibilité aux femmes de devenir indépendantes financièrement un projet qui nous tient à coeur à toutes les deux beaucoup c'est l'alphabétisation et l'éducation avec la rénovation d'école pour permettre à ces enfants d'aller à l'école on crée des puis dans des Doha pour donner accès à l'eau pour justement débloquer ces enfants aux tâches ménagères vers l'instruction on met au service de ces enfants des opérations annuelles qui sont des opérations cartables l'année passée pour la première fois on a fait une opération 200 vélos pour les enfants scolarisés on fait des projets énormes en hiver on fait des projets humanitaires ponctuels c'est à dire on peut faire des couvertures on peut s'il y a des inondations s'il y a le gel s'il y a quoi que ce soit on fait vraiment à la demande on essaye de répondre aux demandes d'urgence on a aussi parfois des cas de des cas de médicales d'urgence on a été amené à répondre ponctuellement on s'occupe aussi parce qu'on nous demande pour des cas des défunts on cuisine justement pour soulager certaines associations avec des repas avant on en faisait plus régulièrement aujourd'hui on se limite à un repas par semaine pour soulager des associations qui eux s'occupent des kits repas on s'occupe également des colis alimentaires principalement pendant le ramadan où on en a distribué cette année entre le sud et la belgique plus de 200 colis et qu'est ce qu'on peut et puis et puis il ya aussi une action qui nous tient très fort à coeur et qui a quand même on a commencé depuis de très longues années c'est l'action des tenues dont on va parler plus amplement et c'est quand même important de le mettre dans la charte des actions menées par l'association juste pour apporter un tout petit compliment à ce que louisa vient de dire c'est qu'en fait on a commencé avec des projets socio culturels on faisait des soirées des on appelait des artistes pour pour apprécier notre culture on a de par exemple du maroc et on organisait des concerts et tout ça puis petit petit à petit on a évolué et on s'est arrivé en fait autant sur des projets humanitaires mais aussi de développement parce que par exemple au maroc on a développé plus de 20 projets de développement qui ont été même financés dans le cadre coopération et développement donc c'est le projet dont les titoines gerada il faut savoir la jeté toi j'ai la dalle aux simas il ya eu un marrakech et donc on a eu la chance d'avoir de d'avoir des contacts avec à l'époque la ministre qui était ministre mikovos à l'époque qui suite à nos voyages voilà on est revenu en disant voilà parce que tout le débat et tout le combat de la lutte pour les droits des femmes et tout ça faut pas attendre que les femmes et 60 ans pour commencer à les aider on a dit il faut les aider déjà déjà à l'âge de scolarité et on est arrivé dans certains villages où il n'y avait pas de sanitaires et les enfants étaient privés d'aller à l'école vêtement parce que il fallait des sanitaires et puis j'ai eu l'occasion ben voilà donc ceux qui me connaissent ils savent très bien que j'ai eu l'occasion de de travailler au sein d'un cabinet de la ministre dans le cadre qui était ministre compétente de la jeunesse sport et bruxelles et que j'apprécie beaucoup parce que c'est un ministre qui était très humain qui a fait qu'il nous a beaucoup aidé par notre propre asbl mais qui a aidé beaucoup les associations issues de la diversité parce que c'est bertansio qui en fait quelqu'un de convaincu et qui à travers la lutte qu'il a toujours mené de défendre sa langue de flamand parce qu'il est flamand et tout il faut que les gens fassent bien la différence entre flamand et flamingue défendre sa culture son identité c'est franchement moi je trouve que c'est magnifique il nous a permis donc de développer beaucoup de projets sur bruxelles et la flamandre et donc ça m'a un peu enrichi c'est quelque chose qui m'a qui m'a donné des forces parce que comme moi j'ai commencé j'avais aucune expérience des projets et tout ça et donc en travaillant au sein d'un cabinet ça m'a permis de aller de me renforcer et puis j'ai pour j'ai aussi beaucoup travaillé parce que le social c'est quelque chose que j'ai dans les tripes j'ai aussi travaillé 15 ans en faisant la permanence d'orientation quand on peut aider les gens on les aide et quand on peut pas les aider mais on peut pas les aider on les oriente vers d'autres structures avec et donc je ne suis pas politisé parce que je crois pas dans les partis politiques je crois dans des personnes dans des humains qui sont convaincus et qui font pas de la politique pour manger des gens qui font de la politique pour faire évoluer les choses et faire avancer des projets et donc je voulais juste dire que à côté de nos actions parce qu'il ya beaucoup de gens qui pensent qu'on fait que des casserole et les raviers et et chbekiya on fait le hrira on fait chbekiya on fait on travaille sur des projets de culture et plusieurs actions on a nous on s'entoure des gens compétents dans tous les domaines et c'est ça notre force notre force aujourd'hui c'est quoi ce que les gens ils disent à nejette elle reçoit l'argent du maroc elle reçoit l'argent de la belgique on reçoit j'ai refroid du maroc au contraire parfois on nous sabote je parle là franchement clair et net on nous aide pas quand on amène des conteneurs et des convois on doit se battre maintenant avec le confinement nous sommes bloqués ici on a eu deux conteneurs qui ont été bloqués des mois et des mois on a essayé de solliciter tous les tous les échelles voilà à toquer toutes les portes on nous dit vous pouvez en fait notre problème à nous c'est que nous on a bien travaillé direct avec des petites associations de terrain à portée dans des villages nous ça nous intéresse pas de venir travailler avec une association qui a déjà une renommée qui a déjà des gens riches autour et tout nous on travaille avec c'est le petit peuple qui travaille avec le petit peuple pour que les choses soient claires nous le maroc c'est notre pays notre identité on l'aime au plus qu'on l'aime au plus qu'on reçoit des coups mais c'est pas grave on résiste on tient le coup mais on n'a pas de l'aide financier du maroc le seul projet sur toute ma vie qui a été financé qui a été soutenu c'est le projet des jeunes qui sont partis au sud du maroc et là on a eu le soutien de monsieur l'ambassadeur actuel qui était ancien ministre ministre de mre et que le fait qu'il nous connaissait parce qu'on a travaillé sur le projet de darcom avec bertansio fouda hidar et tous les autres membres un projet aussi qu'on a avorté et qu'on a cassé on a tout fait avec avec total et compagnie donc je veux juste dire que on essaye de faire ce qu'on peut pour faire avancer les choses on n'est pas intéressé ni par la politique on n'est pas intéressé par les médailles on n'est pas intéressé pour être reçu par que ce soit on veut on veut on fait ça on fait ça sur le plan humain parce qu'on n'aide quand même pas que les musulmans on est de tout le monde pour que les choses soient claires on n'est pas que notre communauté comme on est en train de dire on essaye là elle a oublié de dire les actions qu'on a menées on a amené des actions au liban au yémen au palestine au maroc elle a dit 200 colis à mon avis elle m'a pas bien suivi mais c'est pas grave donc en adore il y a eu 100 colis il ya belgique de la belgique de la cause commune vous avez réalisé beaucoup d'actions dans les présents ici en belgique qu'est ce que pouvez nous dire sur cette aventure surtout que vous êtes je crois que vous êtes la seule personne qui est autorisée à donner des colis aux présents en fait cette cette action de au profit des détenus c'est une action qui a été menée mais de longue date on a travaillé déjà d'une manière très vraiment très amateur à l'époque la rachmou msus roch et ms bourna c'était les seuls qui rentraient dans les prisons moi je me souviens msus roch la rachmou il avait une renault 19 parce qu'on pouvait avoir qu'un seul accès pour entrer dans les prisons de bruxelles et il mettait tellement de date pour pouvoir donner le maximum de date aux détenus que sa voiture ou alors qu'elle grattait le sol un truc donc l'action prison elle date pas d'aujourd'hui l'action prison elle date qui a évolué parce que l'on travaille dans la transparence on a gagné la confiance des directions de prison ils ne connaissent quand quand ils ont besoin parfois de de même de d'apporter un soutien à un ex-détenu et tout via j'ai bourna il nous contacter tout maintenant il faut dire que la belgique la belgique bon il ya là il ya il ya il ya les flamands il ya les wallons et donc il ya toute une série de prisons qui sont en flamme et toute une série de prisons en wallon nous on a toujours mené les actions sans faire des distinctions pour nous un détenu était un détenu un flamand ou un wallon ou n'importe on n'en avait rien à cirer on a toujours servi toutes les prisons et ça les aumôniers les anciens aumôniers ils peuvent en témoigner qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que bon les choses avancent et tout il ya deux coordinateurs il ya un coordinateur de la région flamande et un coordinateur de la région wallonne pour les prisons francophones donc certains personnes certains je vais pas les nommer ils ont cet esprit je vais pas dire séparat mais vraiment dit que la culture de dire voilà communauté flamande comité wallonne et ce qui s'est passé que voilà depuis deux ans depuis deux ans maintenant on a un petit souci on a un petit souci moi pour ne pas rentrer dans la polémique j'ai dit c'est pas grave on va puisque nous on travaille avec l'exécutif des musulmans parce que c'est lui l'interlocuteur entre le ministre et et de la justice donc nous on n'a rien à dire la geste elle n'a rien à dire la sb n'ont plus rien à dire c'est l'exécutif qui est notre porte parole eux ils nous connaissent depuis des années comment cette action donc on a leur leur aval donc ils nous soutiennent et nous facilitent les choses monsieur bourna qui est le chef des aumôneries des conseillers islamiques francophones et bruxelles donc lui il c'est de toute la correspondance et moi j'ai reçu un courrier où il est mentionné de la direction générale que darloir est autorisé à rentrer dans tous les prisons et c'est en coordination avec l'exécutif et avec le chef des omnis maintenant ça pose problème malheureusement pour certaines associations qui se sont réveillés un beau jour ils ont dit ben voilà on veut le faire nous on ne demande pas mieux parce que le social il ya du travail à gogo si on veut vraiment faire du bien nous on a vraiment envie de développer certains projets on n'a pas le temps mais les détenus nous on tient à le faire tant qu'il n'y a pas de relais si maintenant demain une association vient vers moi et elle dit je vais le faire on va les laisser faire on va leur donner des conseils pour que que ce projet ne soit pas à les capoter qui soit pas supprimé quoi il faut respecter les règles et donc moi j'ai fait appel j'ai fait appel sur ma page en disant on fait appel à toutes les associations qui souhaitent prendre en charge une prison c'est quand même pas difficile vous avez envie de faire une prison vous dites voilà moi je vais prendre d'ailleurs je remercie la sbl la source qui elle fait tous les ans la prison d'andenne et moi je vais pas lui dire c'est interdit elle le fait elle le fait en règle elle respecte les normes avec le conseiller donc qu'est ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui on n'a pas fait toutes les prisons de belgique on en a fait qu'une vingtaine ça c'est les vingtaine ces vingtaine présents ils sont en wallonie en flanc non en wallonie et bruxelles on a fait bruxelles on a fait saint gilles forêt berkendal et puis on a fait toutes les autres prisons de wallonie donc arlon andenne saint hubert monts le jeu il y avait combien de collines on a fait on a fait donc entre les centres fermés et les les prisons on a fait cinq mille huit cents colis et c'est juste les musulmans qui reçoivent les les colis ou c'est tous les prisons non c'est un détenu est égal à nos détenus donc nous on est avec l'esprit de partage de solidarité de soutien moral ces détenus ils purge leur peine ceux qui sont musulmans ben non berbe mais nous on est qui en fait nous on essaie aussi de faire passer le message de arrêtons de juger arrêtons il ya personne qui est à l'abri ils sont pas tous voleurs ils sont pas tous terroristes ils sont pas tous pédophiles il faut faire attention les gens qui qui parfois il dit oui mais non il ya personne qui est à l'abri c'est la vie elle peut vite basculer il ya de tout il ya des petits délits des grands délits à des accidents il ya moi en tout cas moi ce que j'ai envie de dire par rapport à ce projet c'est que c'est un projet avant tout de soutien moral parce que les conditions de jeûne dans les prisons c'est très très dur mais comme on est dans le coup vite pas de visite et tout on est solidaire aussi avec les détenus non musulmans parce qu'ils ont ils vivent la même difficulté et donc sur le plan humain on fait pas de différence on fait pas discrimination et je profite de votre de votre antenne pour dire mais franchement arrêtons arrêtons de de d'aller de ce c'est pas moi moi j'ai travaillé 28 ans dans une société des juifs et quand un juif rentré franchissait la porte il sortait debout la tête haute parce qu'il était soutenu et lui ce même juif après il soutient un suivant moi je sais pas ce qu'est ce qu'est ce qu'il nous faut à l'aïe 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 à l'autre côté franchement c'est triste voilà c'est triste donc moi j'ai vraiment envie de dire laissons le social la solidarité ce qu'elle est est ce qu'elle doit être et arrêtons et c'est lui qui a envie de faire du business celui qui a envie de de d'avoir une reconnaissance celui qui a envie de d'exister à travers le versat d'accord on va parler de ça madame Louisa est ce qu'il ya des réelles difficultés pour réaliser des projets ou des résultats dans le milieu associatif écoutez la première difficulté la première difficulté c'est le financier l'argent c'est le nerf de la guerre et comme d'une jacques il n'y a pas d'aide il n'y a pas de fonds et les appels à projets sont très rares surtout au niveau associatif et donc c'est très très difficile donc on ne peut compter que sur les donateurs les donateurs sont extrêmement généreux il il participe même parfois des familles qui sont en très grande difficulté et je vais vous donner juste une petite anecdote j'ai une personne qui a été dans une très grande difficulté sans papier qui a entre temps été régularisé qui a pu bénéficier du cprs mais qui se fait un qui se fait un honneur de tous les mois envoyer 5 euros parce que pour elle elle sait la difficulté qu'est de se retrouver dans une cette dans une situation extrêmement très 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 bien et bien sûr en dehors de la difficulté de créer des projets il ya la difficulté aussi parfois de la du de la de la de la de la difficulté de la relation entre les associations il est très difficile c'est ce que nous essayons de mettre en place c'est une vraie collaboration et coopération avec les associations parce que finalement nous travaillons tous pour le même objectif qui est l'objectif qui est l'autre qui est apporté de l'aide à l'autre nous n'avons nous n'avons pas besoin de visibilité nous n'avons pas besoin de médiatisation nous avons besoin de concret et le concret nous avons nous avons très difficile à le faire mais à la grâce du divin nous y parvenons quand même parfois on est étonné on est étonné de commencer un projet avec zéro et du jour au lendemain on lance un appel aux dons et on est étonné de de la de la superbe générosité des gens des gens absolument madame l'échelle vous êtes un pilier de deux milieux associatifs ici à bruxelles c'est pas moi qui le dire oui comment j'ai comment j'ai vous et le travail des associations ici ou le milieu associatif ici à bruxelles mais moi pour moi c'est toujours un bonheur quand je vois quelqu'un de motivé qui qui a participé en tant que bénévole avec nous et puis qui m'annonce ben voilà j'ai envie de faire ma propre sbl moi c'est vraiment c'est un bonheur je l'accueille comme ça je l'accueille pas comme ah non on n'est pas des concurrents donc j'essaie de faire tout mon possible pour aider cette nouvelle association c'est ces nouveaux jeunes parce que on a besoin du relais on a besoin du nouveau sang on a besoin nous on apprend de nos enfants aujourd'hui savez nous les techniques change le mode de de d'appel à aller au don changer tout nous on s'accroche maintenant petit à petit mais moi mon rêve c'est vraiment de pouvoir voir tous ces projets qu'on a mené depuis de nombreuses années continuer à vivre ou à survivre à travers les relais donc il faut que les gens comprennent que moi je suis pas là parce que parfois bon tu on lit par ci par là vraiment c'est la connerie humaine et la stupidité humaine de de penser que je veux tout prendre que je veux tout faire non c'est que à travers mes 30 ans d'expérience j'ai acquis une certaine expérience que j'ai envie de partager avec l'autre j'ai envie je n'ai pas envie qu'une association qui vient de naître qu'elle va perdre son temps à peut-être 10 ans à ramer à 20 ans comme nous on a ramé toutes ces années j'ai envie qu'elle prenne les raccourcis et donc j'essaie de transmettre mes conseils et parfois oui je les mets même sur facebook un bête exemple par exemple j'ai beaucoup de coups de fil oui qui suis-je pour mettre sur les photos de de gaspillage de la nourriture j'ai proposé qu'on fasse par exemple un point de distribution des repas et que toutes les associations mettent leurs horaires et qu'on essaye de distribuer à la même heure et qu'on arrête à la même heure comme ça même les nécessiteux ils savent que il peut venir à 18 heures là mais ils vont pas venir à 18 heures chez vous et à 19 heures chez louisa et à 20 heures chez najette non ils vont voilà c'est ça en fait les gens du monde la coordination et les gens ont du mal avec la coordination nous on fait appel de coordination on fait appel de allez qu'on se concerte et donc ça ça pose problème donc aujourd'hui la difficulté sur bruxelles je parlais que de bruxelles c'est qu'il ya tellement d'associations le kovid a renforcé la solidarité tout le monde a envie d'aider l'autre mais parfois il ya des gens qui c'est faire pour faire moi je suis désolé moi une association qui m'annonce je vais distribuer des colis et moi je vous dis mais moi on a distribué hier attendez deux semaines moi je trouve que ça la mentalité doit changer je veux faire du bien je veux apporter un soutien et bien qu'on se concerte il ya tellement d'associations qui font des colis alimentaires et bien croisons les croisons les données pourquoi on va donner à trois quatre personnes les mêmes alors que peut-être qu'un autre en a besoin donc en fait ce qui manque aujourd'hui c'est une coordination une concertation et que les gens qui font le social comprennent que le social c'est pas pour vivre le social c'est pas moi je vais pas faire une asbl parce que j'ai envie de m'acheter une maison m'acheter une voiture de m'acheter une moto non je fais du social parce que j'ai envie de partager ce que j'ai que ce soit financier ou d'expérience et c'est d'ailleurs asbl c'est association sans but lucratif et moi je pense que certains n'ont pas compris ce que c'est une asbl je pense qu'ils confondent entre voilà je sais pas moi un café pour moi c'est pas une asbl un café c'est un bistrot tu peux aller prendre un verre tu paie ton verre c'est un restaurant aussi maintenant on voit des asbl partout tu cliques et donc c'est malheureux parce que ça fait du tort au milieu associatif les gens par exemple perdent confiance quand ils vont voir du gaspillage ils vont pas ou bien quand ils vont voir une association malhonnête ils mettent tout le monde dans le même sac et moi j'ai envie aujourd'hui de dire vraiment haut et fort il ya énormément d'asbl qui font de très bon travail que ce soit avec les jeunes que ce soit avec les personnes âgées que ce soit donc que soit l'accompagnement des personnes âgées l'accompagnement des jeunes des activités aujourd'hui il ya énormément de de personnes qui souffrent isolées chez eux donc là je salue l'asbl âgé dignité avec toute son équipe qui font du porte à porte qui vont écouter les personnes âgées qui leur font des courses qui leur apporte un petit colis c'est rien les personnes âgées ils ont leur pension et tout oui mais ça fait plaisir d'avoir un petit cadeau de dire il ya des gens qui ont pensé à moi bêtement quand il faisait très froid ils ont fait des soupes ils ont distribué des soupes dans les dans les maisons donc en fait c'est de lille la il ya énormément d'associations qui font de très bon de trop bon activité et projets mais il y en a énormément et je les invite franchement à réfléchir s'il vous plaît ne faites pas du tort parce que vous faites vous voulez peut-être faire du bien mais vous faites du tort essayer si vous n'avez pas d'expérience de vous informer ne fait pas tout le monde est dans ses marmites aujourd'hui l'hreira elle est partout l'hreira commandé non mais c'est vrai non c'est bien d'être solidaire mais si maintenant les sdf n'aiment pas la soupe pourquoi tu veux leur donner la soupe les soudanais les syriens et tout ça ils n'aiment pas notre hreira pourquoi vous voulez absolument leur donner le hreira donc en fait c'est ça c'est des petites choses bêtes qui entraîne le gaspillage terrible terrible parce qu'il suffit d'aller dans du côté des l'eau des l'eau des péniches ou dans les quartiers où on trouve beaucoup de personnes migrants il y a mais c'est cet homme cas or c'est contre contre l'éthique et contre la sagesse du ramadan le ramadan c'est quand même un mois de spiritualité mais si on sait également un mois de retenue avec une des repas de frugal où le gaspillage doit être zéro gaspille et aujourd'hui nous sommes dans un temps dans une dans une dans un schéma de gaspillage terrible terrible mais dame la jette s'adoune qu'il a stratégie à l'association dans l'ordre pour faire face aux charges en cas de besoins mais en fait c'est pas mal on tient avec le baraka nous de dieu pour la que je remercie je remercie toutes ces femmes autour de moi qui me supportent parce que franchement je vois là j'ai pas l'occasion souvent de leur dire elles sont là dès qu'on arrive avec quelque chose ils sont là même s'ils ont peu de moyens ils mettent la main à la poche et ils travaillent avec leurs bras ils ont eu l'idée par exemple bêtement pour subvenir aux besoins et pour pouvoir faire des colis parce que on a vraiment très mal au coeur on a très mal au coeur parce qu'il ya d'une part pour parler que du maroc mais on travaille pas que au maroc parce que on a des amis en tunisie on a des amis dans tous pays mais par rapport au maroc il ya des milliers des milliers de paniers qui sont distribués et bien dans tous les villages où nous on oeuvre les gens n'ont pas profité de ces paniers de la fondation et ça ça m'a triste aujourd'hui on a vraiment mal au coeur pour toutes ces personnes qui n'ont bon la crise elle est mondiale mais on a très mal au coeur de tous ces gens qui qui sont loin des grandes villes et tout et que qui n'ont même pas de quoi nourrir leurs leurs enfants et que aujourd'hui rien qu'un panier avec de la farine du sucre de l'huile et quelques ingrédients riz et ainsi de suite leur font du bonheur et c'est des gens qu'on ne connaît pas et donc comment on fait face et ben on est on essaie d'être créatifs on essaie de créatifs on a mis en place un petit projet où je dis aux gens ben vous mettez un euro par jour vous savez un euro par jour normalement voilà 365 jours en l'année et ben par exemple pour la fête de sacrifice pour offrir un sacrifice à ses familles voilà donc ça c'est ce qu'on trouve comme moyen les femmes qu'est ce qu'elles ont eu comme idée ils ont eu l'idée de faire chebekia tout le monde nous a dit elle est chère mais les gens n'ont rien compris mais il y en a beaucoup qui ont compris ils nous ont même dit voilà on l'achète et vous l'offrez on nécessite eux on l'a vendu donc à 20 euros en fait on est on essaie d'être créatifs donc je remercie tous les donateurs qui nous font confiance depuis de nombreuses années que franchement c'est eux qui nous soutiennent c'est eux qui nous permet de réaliser le projet par exemple par rapport au projet des détenus moi je vais pas attendre de ramasser 5800 kg de date 5800 de thé et ainsi de suite qu'est ce qu'on fait chaque année on va chez le fournisseur il nous donne tout ce qu'on a besoin et puis après on organise des événements pour pour payer petit à petit et parfois ça arrive que l'année elle est presque fini on termine la dette et puis on recommence et ainsi de suite mais non mais c'est vrai c'est comme ça parce que les gens ils disent oui mais on peut pas faire le rêve avec des dettes mais c'est mollet moi d'abord les moyens non mais non parce que moi le fournisseur il m'a dit j'ai dit si je meurs qu'est-ce qui se passe il m'a dit l'aïssa mais donc moi j'ai entendu ça j'agis et puis toute façon j'ai à tous mes collègues on est quand même à plusieurs femmes de l'a apporté ce poids et et donc voilà on organise on essaie de s'adapter aussi aux nouvelles techniques par exemple dimanche ce dimanche le 25 avril on va organiser un télédon avec des invités extraordinaires qui nous soutiennent que je remercie il ya un hach bourna il ya un professeur noueli il ya samaha de lyon qui va intervenir aussi pour pour sensibiliser un peu son réseau il ya jet tahiri un jeune belge mais ici mais qui 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 franchement qu'on est le corps grand et masha allah les lauf donc voilà c'est à 19 heures donc le télédon il est à 19 heures donc même sans le copier donc c'était notre label normalement c'est pas téléthon mais c'était des les dons même à une semaine avant enfin il ya d'autres choses qui sont non bien sûr je vous dis simplement que voilà on tient avec la baraka de cdr b avec tous les donateurs qui nous soutiennent et franchement j'invite le maximum d'asbl de ce travail ensemble donc qu'il adhère à cause commune marba nous on est là pour se renforcer mutuellement et travailler dans le respect mutuel ou qui s'organise mais que que chacun dans son coin on l'a qu'on va pas y arriver donc et puis alors un dernier message puisque je profite parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens du maroc pour le suivre j'ai fait encore un dernier rappel de de nos responsables j'espère qu'avec bientôt les élections qu'il y aura un changement et un changement dans le bon sens c'est que aider soutenir les asbl mre on est on est vraiment divisé on est coupé on a un pied ici un pied là bas on vous demande rien on vous demande juste de nous permettre de faire du bien de mener des projets à bien mais ne nous imposer rien et ne mettez pas les bâtons dans les roues c'est tout c'est mon dernier rappel merci madame la jette merci madame lisa ben écoutez je voudrais juste remercier aussi profiter aller dans la continuité de najas pour remercier tous nos fidèles donateurs qui nous suivent depuis de très très nombreuses années qui sont là systématiquement et parfois avec des difficultés donc merci à eux et aussi à tous nos partenaires fournisseurs produits alimentaires ou autres qui sont là chaque année et durant l'année nous nous les sollicitons nous les sollicitons alors au nom de dans les loirs des causes communes un énorme merci merci à vous de nous avoir accueillis aujourd'hui merci madame la jette merci madame lisa et merci pour accepter notre invitation et n'oubliez pas que avoir un joli sera toujours de votre côté merci beaucoup nous sommes honorés merci 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 beaucoup